Bonjour, je suis le professeur Giovanni Frisoni. Au cours de cette courbe vidéo, nous nous demanderons s'il existe des traitements efficaces pour la maladie Alzheimer. Venons-en maintenant aux médicaments qui sont aujourd'hui disponibles en pharmacie. Ceux-ci agissent sur deux neurotransmetteurs, l'acétylcholine et le glutamate. Les neurotransmetteurs sont les substances chimiques que le cerveau utilise pour transmettre les informations d'une zone à l'autre. Chez les malades d'Alzheimer, au moins deux de ces systèmes de communication sont particulièrement compromis. Le système cholinergique et le système glutaminergique. Si nous administrons à un patient malade d'Alzheimer un médicament actif sur l'acétylcholine et le glutamate, voilà ce qui peut arriver. Il a été constaté que 20 à 30% des patients subissent une amélioration temporaire de la prestation cognitive, dont la durée oscille entre quelques mois et un an, maximum un an et demi, deux ans dans la meilleure des hypothèses, après quoi la dégradation cognitive reprend et continue sans interruption. Une autre tranche de 20 à 30% des patients ont subi un ralentissement temporaire de la progression de la maladie. La prestation cognitive semble se stabiliser pour une période de temps qui peut varier de quelques mois à maximum une ou deux années, après quoi la maladie reprend son cours. Malheureusement, pour environ la moitié des patients, aucune amélioration n'est constatée. On n'assiste à aucune amélioration et malgré la thérapie, la maladie se poursuit de manière ininterrompue. Cependant, les médicaments anti-améloïdes qui sont aujourd'hui en cours de développement ont pour but de prévenir l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau, voire supprimer la bêta-amyloïde qui s'est déjà accumulée. L'utilisation de ces médicaments, administrés dans la phase de la maladie la plus précoce possible, devrait en théorie maintenir le patient au stade des troubles de la mémoire légers, sans handicap, correspondant à une qualité de vie décente. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signés situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada